Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Montelajoli. Ainsi, je ne vous présenterai que des produits de la marque Stampin' Up lors de ces lives. Et si vous souhaitez refaire ces projets, vous pouvez faire avec ce que vous avez chez vous. Ou sinon, si des produits vous intéressent, n'hésitez pas à passer par la boutique en ligne et n'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse du mois qui a changé. On est au mois de novembre pour recevoir un petit cadeau de ma part le mois prochain. Voilà. Et bien aujourd'hui, nous allons créer une carte de Noël pour préparer un peu les fêtes, surtout si on en a beaucoup envoyé. Et donc, je vous propose cette petite carte faite avec la collection Paysages en Carriole, que j'aime beaucoup, vous savez. Et elle avait beaucoup plu à mes invités il y a 15 jours. Donc, je vous la propose. Donc, il s'agit d'une carte qui s'ouvre comme ceci et qui ensuite s'ouvre comme ça. Voilà. Et donc, tout est dans le pliage et surtout dans le papier, en fait. Voilà. Allez, je vous passe à mon espace de travail. On va commencer cette carte ensemble. Voilà. Alors, bonjour Valérie, bonjour Laurence. Donc, il s'agit donc d'une carte où on a besoin de deux papiers. Alors, si vous voulez faire le même projet que moi, il vous faut forcément deux feuilles de ce papier Paysages en Carriole parce que la maison, elle est excentrée et qu'on a besoin des côtés. Donc, il vous faut deux papiers. Mais ça rentre aussi sur un papier, normalement. Alors, on est parti. Il vous faut une feuille de papier A4 Mystérieuse Brume, une feuille de papier A4 bleu bohème et un panneau de blanc pour l'intérieur de la carte pour écrire notre petit mot. Alors là, il est en 10 par 14,3. Classique. Voilà. Donc, on va commencer. On va prendre notre panneau A4 Mystérieuse Brume, qui est le panneau qui soutient la carte, le panneau le plus foncé. On va le couper en deux. Donc, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, on le coupe à 14,85. Voilà. Comme si on faisait une carte comme d'habitude. Ensuite, on va faire un pli à 10,5. D'accord ? Et un pli à 5,25. Voilà. Je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Si, je dois me tromper. Attendez. Il faut faire un pli à un peu plus que 5,25. Non, c'est ça. À 5,25. Ah oui, c'est parce que je n'ai pas recoupé mon papier. C'est ça. Donc, à 5,25. Et là, on recoupe le papier à 19 centimètres. Dans ce sens-là, du coup. Attendez. Je vais vous la refaire. Voilà. Comme ça. De toute façon, il faut le même morceau de l'autre côté. Donc, je vous la refais. On recommence. Donc, votre papier, il fait 21 par 14,85. On va faire un pli à… Non, on va la recouper à 19. Non. En fait, il ne faut pas faire ça. Il faut plier à 10,5. C'est bien ce que j'avais fait tout à l'heure. Faire un pli à 5,25. À 5,25. Voilà. Et là, le morceau qui est là, il faut recouper de façon à avoir 19 au lieu d'avoir 21. Voilà. Donc, ça fait comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, il y a un petit morceau. Ensuite, il y a le 5,25. Et ensuite, il y a le 10,5. Hop. Et là, en fait, avec le pli, tout simplement, on va déjà avoir notre carte. Voilà. Excusez-moi. Voilà. La petite joie de l'hiver. Bonjour ! Ah, alors, le projet, c'est une carte où… Alors, attends, je la referme. On vient glisser comme ça. Voilà. Donc, on a la petite maison. Donc, c'est ce papier-là. On a la petite maison au milieu qui est mise en valeur. Et puis ensuite, ça s'ouvre comme ça sur le côté. Voilà. Donc, on continue. Notre carte, je la pose sur le côté. Donc là, on a donc deux papiers avec le double venteau. Et on va venir coller la grande partie derrière l'autre grande partie. Alors, c'est parti de la colle. Et je viens coller mes deux grandes parties de 10,5 ensemble. Voilà. Bien droit. Je viens bien adhérer la colle. Je peux déjà coller mon panneau blanc qui vient donc au milieu. Ah, pas de souci, avec plaisir. On peut venir habiller. Je ne l'avais pas fait sur l'autre carte, mais on peut habiller avec notre super règle notre carte, avec des petits poids de couture. Ça rappellera le devant. Hop. C'est très élégant. Je suis désolée, c'est les joies de l'hiver. On peut venir, bien sûr, bien appuyer sur les plis. Maintenant que la carte, elle est montée. C'est trop sympa qu'on voit qu'il y a un petit truc qui se passe derrière. Ça donne envie d'ouvrir la carte et de trouver le mécanisme, en fait. Voilà. Alors, ensuite, on va couper, du coup, dans notre bleu bohème. On va avoir besoin d'une bande de... Alors, la bande, je ne vais pas noter, je comprends. Mais elle fait 2 cm. Oui, c'est ça. Donc, on va couper une bande de 2 cm. Ça, c'est pour faire le tour. Donc, on la garde précieusement. Et là, on va couper deux morceaux de 14,3 par 2,7. Donc, 2,7. Voilà. 2,7. Ça, c'est pour faire les matages, en fait. Par 14,3. Donc, ça, c'est les panneaux qui viennent devant, comme ceci. Ensuite, il nous faut deux panneaux de 4,7. Pareil, 4,7. 4,7. Par 14,3. Toujours. Voilà. Donc, ça, c'est les panneaux qui viendront ici. D'accord ? Les deux panneaux qui viennent de chaque côté. Donc, on va les coller tout de suite. Hop. On peut dérouler la carte. Donc, attention, les deux panneaux-là, ils viennent dans ce sens-là. Et les deux autres, ils viennent de l'autre côté. Et là, on va venir les coller. Et là, on tourne la carte. Alors, on peut, bien sûr, habiller toute la carte, si on le souhaite. Je ne l'ai pas fait. Mais on peut le faire. Voilà, le deuxième panneau. Donc, on fait bien attention. On met bien un matage tout autour. Voilà. Là, on obtient ceci. Voilà. Donc, ensuite, on va mesurer. Vous voyez, c'est là qu'il nous faut les deux papiers. Parce qu'en fait, on va prendre ce côté-là pour faire les morceaux d'arbre. Parce qu'en fait, sinon, on va avoir un morceau de maison. C'est parce que le papier, il est décentré. Je remets ma maison là. Donc, il vous faut, dans l'ordre, un papier. Donc, cette fois, de 4,2. 4,2. Voilà. Par 13,8. Ah oui, je n'ai pas recoupé à 13,8. Oui, il faut 13,8. Alors, on va couper. Mettons qu'on coupe la page plutôt en haut. Donc, je vais couper à 13,8. Non, je vais couper le bas. Pardon. 13,8. Voilà. Je vais enlever un peu de neige en bas. Je vais faire pareil ici. Donc, par contre, c'est bien 13,8 par 4,2. Là, ce panneau, il va ici. D'accord ? Et ensuite, il vous faut, on continue sur le côté, le bord gauche. Et il vous faut 2,2. Voilà. Il viendra donc ici. Je fais pareil sur mon deuxième panneau. Alors, c'est pareil. Je vais le couper à 13,8 en enlevant la neige en bas. Et je vais faire donc 4,2. Je vais dire à 4,2. Donc, je vais dire à 4,2. Et 2,2. Voilà. Et là, ça va comme ceci. Donc, on va les coller aussi. J'aime beaucoup ce papier. Vraiment, en fait, tout est dans les paysages. Les paysages de ces papiers. Il n'y a pas grand-chose à faire pour que la carte, tout de suite, soit très, très belle. Donc là, toujours pareil. On laisse bien le matage tout autour. Voilà. Le dernier panneau. Voilà. Voilà. Hop. Et on a notre carte qui s'ouvre. C'est joli, non ? Hop. Donc ça, c'est pour mettre notre texte. Et donc... Ah non. En fait, je l'avais fait en mystérieux. Bon, je n'arrive pas ce matin, décidément. Christelle, réveille-toi. Voyons. Donc, ce n'est pas grave. Là, je vais utiliser pour faire ma bande. Mais de toute façon, il me refont un morceau pour faire cette partie-là. Donc, on va faire cette partie-là ensemble. Je vais reprendre du mystérieux brume qui est là-bas. Voilà. Voilà. Donc, la bande, en fait, de deux, elle est là. Voilà. Hop. Et là, je vais couper, donc, un morceau en mystérieuse brume. Je vais revérifier la mesure, mais normalement, c'est 5. C'est ça. 5 par 10. Donc, moi, je n'ai presque pas de suite de papier, donc je pars comme ça. 5 par 10. Ça, c'est le panneau de base. Je vais reprendre mon mystérieux brume qui me restait. Je vais donc faire 4,5. Ça faisait 5. On a dit 5 par 10. Donc, ça fait 4,5 par 9,5. Voilà. Pour faire ce panneau-là au milieu, comme ça. Et là, on va faire, on va reprendre notre maison. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la devanture triangulaire qu'il y a devant la maison. Et donc là, il faut un panneau de 4 par 9. Donc, on va y aller tranquillement. Donc, je viens couper la toiture ici. Et de l'autre côté, au fur et à mesure, là, voilà. Par exemple, je vais bien recouper. Au fur et à mesure, mais de façon à bien garder mon image centrée. Le plus possible. Voilà. Donc, 2,4 par, on a dit, par 9. Voilà. Donc, je ne garde vraiment que le devant de ma maison. Et là, je le mets devant. Comme ceci. J'enlève mon surplus de colle. Je viens mettre, ici, ma petite devanture de maison. Quand même très, très belle. Je trouve que ça la met bien en valeur. Donc, ça sèche bien. On a plus de bien la colle. Voilà. Et on a notre petit panneau. Bien comme ça. Donc, on va créer la bande. Du coup, je ne sais plus laquelle est laquelle. Alors, ça, c'était l'ancien. Donc, la nouvelle. On prend notre bande de 2 centimètres. Et on va venir entourer notre carte avec, mais sans trop serrer la bande. Il faut laisser un peu de jeu pour qu'on puisse la retirer sans difficulté. Et voilà. Là, j'ai laissé un peu de jeu pour qu'on puisse retirer tranquillement. Je vais coller mon papier un peu au milieu. Je ne vais pas au bord parce que je vais venir couper le bout, ici. Pour ne pas qu'il se voit sous la petite cartonnette qu'on a fait avant. Là, on coupe à peu près au milieu. On maintient la bande bien fermée. On attend que ça sèche. On peut mettre du double face. Ce n'est pas gênant. Là, on attend que ça sèche. Il ne faut pas que ça boue. Et en fait, cette carte-là, elle va venir par-dessus, comme ça. On concentre. Là, on peut mettre du double face. Je vais le faire tout de suite. Je mets un petit peu de double face. Comme ceci. J'enlève la protection. Hop. Je place bien au milieu ma bande. Et je viens mettre ma carte par-dessus. Pareil, je la centre bien. Comme ça me plaît. Voilà. J'aime bien comme ça. Voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à créer le… Bonjour ! On n'a plus qu'à créer. Alors là, j'avais tamponné tout simplement en mystérieuse brume le joyeuse fête du set de tampon « Une année bien remplie » que j'aime beaucoup parce que les textes sont très sympas et ils peuvent aller pour toute l'année. Moi, j'aime beaucoup. Donc, j'ai utilisé le joyeuse fête qui est là. Et en fait, aujourd'hui, pour changer un petit peu, j'avais envie d'embosser en noir pour voir ce que ça peut donner. Je vais donner un petit peu de brillant. Vous savez que j'adore le brillant. Donc, je vais faire ça avec vous. Donc, on utilise… On n'oublie pas de prendre son embossing de vie. On met un petit peu de poudre pour éviter que la poudre à embosser devienne adhérée partout. Ensuite, je prends un bloc acrylique. Je prends mon joyeuse fête. Je prends ma Versamark. J'attends que ça fasse… C'est une encre qui colle. Pour être sûre que j'en ai mis bien partout. Et je viens mettre au milieu de ma bande mon joyeuse fête. Voilà. Je le laisse de côté. Je vais prendre du noir. Je vais reprendre une chute de papier de tout à l'heure. Voilà. Je prends mon noir, comme ça. Hop. Je vais reprendre un petit peu, là. Je récupère, évidemment, ma poudre. Je la range avant de tout faire tomber. Et je chauffe. Vous savez qu'avant d'appliquer le pistolet tout de suite, il faut le laisser un petit peu chauffer. Je laisse un peu chauffer. Et en fait, ça va venir faire fondre la poudre à embosser sur notre papier. Et ça va donner un petit relief. Très sympa. Allez, c'est parti. Ça devait être assez chaud. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais tout de suite, ça fait fondre la poudre. Et ça lui donne un effet un peu brillant. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'avais envie de voir ce que ça donnait en noir brillant. Alors ensuite, je suis venue prendre la perforatrice qui fait des fagnons que j'aime beaucoup aussi. Je vais venir couper un petit peu ma bande. Voilà. Je viens mettre pour faire mon fagnon. Je retourne pour voir si je suis bien au milieu. À peu près. Voilà. Je récupère le petit bout qui vient de sauter là. Je le récupère et je le place où j'ai envie que mon fagnon soit coupé. Alors, à peu près. Vous voyez, j'ai gardé cette partie-là. Je vois à peu près pour que ça soit équilibré, en fait. Là, je ne sais pas. Par exemple, il y a à peu près un centimètre entre la pointe de mon fagnon ici ou le creux plutôt de mon fagnon et mon texte. Donc, je vais vouloir faire un peu pareil. Donc, je vais placer ma petite découpe ici. Voilà. Et je vais venir couper le long du bord de ma petite découpe que j'ai gardée. D'accord ? Là, je retire et je peux recouper en étant bien au bord ici mon bord de fagnon. Et là, je suis sûre d'avoir la même distance entre mon texte et le creux de mes fagnons. Bonjour Christelle ! Oui, elle est belle cette carte. Moi, je la trouve très belle, très élégante. Voilà. Alors, je vais venir faire des petits des petits comment dire des petits traits de couture parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Donc là, je l'ai fait à la main parce que je veux vraiment un trait très fin. C'est pour mettre en valeur un peu plus mon joyeux fait. On peut bien sûr le faire à main levée. Ça donne tout son charme. Alors, le mieux, c'est d'avoir bien la main posée sur le plan de travail. c'est comme ça qu'on est le plus droit. Voilà. Et là, mon joyeux fait, je vais venir le coller par-dessus comme ça de ma maison. Alors, on peut mettre soit du double face soit de la colle. Moi, je vais mettre du double face. Hop. Je viens enlever les protections. Et je viens placer mon joyeux fait de façon à ce qu'il soit au milieu voilà. Là, comme ça, hop, on n'a plus qu'à retirer l'ensemble. Ah, de rien, Valérie, tu ne la connaissais pas ? Eh bien, voilà. Petite astuce pour découper les fagnons avec la perforatrice. Et là, évidemment, on va mettre les petits strass qui me manquent. Ils sont tous que j'ai mis comme style de strass. C'est que j'en ai très très peu moi, des strass. Bon, d'accord, j'en ai une boîte complète. Donc, je viens prendre mes petits strass. Je vais en mettre un au bout de mon étiquette. Et j'en avais mis un au milieu. Viens là, petite copia. Ah ben, il ne veut pas venir avec moi. Bon, je ne suis pas là. Et j'en avais mis un au milieu de la couronne de la maison. Voilà. J'ai trouvé ça sympa de mettre en valeur la couronne de la petite maison. Voilà. Donc, voilà pour la carte. Toute simple, quand même, mais très élégante. Alors, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai quand même voulu essayer avec les autres papiers. Donc, par exemple, j'ai fait aussi cette carte avec le papier, avec le papier, avec les arbres qu'on voit par-dessus. Et hop, par exemple, on ouvre aussi là. Voilà. Donc là, j'étais venue utiliser le bois, l'effet bois, puis j'ai mis des petites étoiles. Oui. Simple et efficace. Voilà. Ensuite, j'étais venue faire une carte, mais cette fois dans les tons rose et marron. Alors, c'est du couleur café et du pétale rose. Voilà. C'est pareil. Là, j'ai mis les arbres. Et je n'ai pas essayé, mais il restait encore cette carte que je voulais faire avec le petit bambi là. Et on aurait pu le mettre aussi au milieu. Ça aurait pu être sympa. Voilà. Mais je ne l'ai pas fait. Mais on peut le perdre. Voilà. Voilà pour toutes ces cartes. J'espère qu'elle vous plaît. Elle a beaucoup plu aux personnes qui étaient présentes à ma réunion de Scrap la dernière fois. Et du coup, elles m'ont supplié de vous la proposer en live. Voilà. Je vous reprends en vie. Voilà. Donc voilà, c'est fait. Je n'ai pas failli à ma tâche. Bon, ben voilà. Du coup, vous retrouverez tout ce qui m'a servi à faire cette carte sur l'article du blog qui paraîtra demain. Je mets également tout ce qui me sert à faire mes projets sous la barre d'infos sur YouTube aussi. Voilà. Si vous cherchez un article, je vous recrase tout ce que j'ai utilisé. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi ce matin. Je vous remercie aussi pour tous les commentaires que vous me laissez sur Facebook ou sur YouTube. N'hésitez pas à partager ce live pour en faire profiter les Scrap Copains et les Scrap Copines. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada